Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder comment résoudre un exercice à trous en Python. Donc il s'agit de compléter du code fourni. Alors, hop, donc pour faire cet exo, il faut être au clair sur les fonctions, la manipulation de texte et la conversion de type. Comment passer du type entier au type chaîne de caractère. Alors dans l'énoncé, on nous parle de palindrome, donc un palindrome c'est un texte, quand on lit du début vers la fin ou de la fin vers le début, ça nous donne le même mot. Par exemple, Bob, quand je lis, c'est B-O-B, puis si je lis dans l'autre sens, c'est B-O-B. Et on va regarder ça, donc pour les nombres, on veut savoir si un nombre est un palindrome, donc ça c'est l'objectif. Il y a du code fourni, donc qui se compose de trois fonctions, et chaque fonction va utiliser l'autre fonction. Donc, et nombre palindrome, ça utilise et palindrome, et elle-même, elle utilise inverse chaîne. Donc inverse chaîne, elle fonctionne entre guillemets tout seul dans son coin. Donc on va commencer par regarder le texte de inverse chaîne, le code fourni, c'est celui-là. Il va falloir compléter ce qu'on met ici et ce qu'on met ici. Donc inverse chaîne, ça prend en entrée une chaîne, ça applique un traitement, et ça nous donne en sortie la chaîne dans l'ordre inverse. Par exemple, 2, 1, 4, 3, 1, 2. Si j'inverse, ça va me donner 2, 1, 3, 4, 1 et 2. Donc on va regarder en piton. Donc il faut, j'ai une chaîne, je veux récupérer une chaîne, donc result, c'est ce que je retourne. Donc pour faire mon traitement, je commence par dire que result, c'est une chaîne qui est vide. Donc guillemets, guillemets. Et je vais prendre chaque caractère de la chaîne en partant du début. Et quand j'ai un caractère, je vais dire, je vais le fournir avec, en y ajoutant result au fur et à mesure. Donc là, on va exécuter ça. Voilà, donc il y a création des 3 fonctions, puis il ne se passe rien d'autre parce que je ne fais pas d'appel à ces fonctions. Donc on va faire un appel à inverse et on va lui donner, par exemple, le texte back. On fait entrer et ça nous donne cab dans l'autre sens. Alors avant d'aller plus loin, on va juste faire un petit print dans la fonction pour comprendre un peu ce qui se passe. Donc quand j'ai un caractère, donc à chaque tour, à chaque boucle, on va afficher caractère et le résultat. Voilà, donc on réexécute pour prendre en compte cette nouvelle définition. Et ici, on va regarder si j'appelle, voilà. Donc la première fois que j'appelle, j'ai un B. Ça me donne B comme dans mon résultat. Après mon résultat, quand je veux lui ajouter A, on va rajouter A et le résultat précédent. Donc A suivi de B, ça me donne AB. Ensuite, quand j'ai un C, voilà. Alors pour essayer d'être encore plus clair, donc on va faire, par exemple, back, et puis, je ne sais pas, et hop, hello. On fait entrer. Donc voilà. Donc au début, j'ai B. Après j'ajoute A, j'ajoute C. Et j'ajoute C, j'ajoute l'espace, et ainsi de suite. Donc j'obtiens bien ça comme chaîne à l'envers. Alors, c'est OK pour la chaîne, l'inversion de chaîne. Maintenant, on va regarder la deuxième fonction qu'il fournit, c'est celle-là. Donc c'est une fonction qui s'appelle Epalindrome, qui prend en entrée une chaîne, et qui en sortie doit me dire TRUE, si la chaîne a l'épalindrome, et FALSE sinon. Donc ici, par exemple, ça doit me donner TRUE, et ici, comme il y a un problème, quand on inverse ici, ça va me donner FALSE. Donc on retourne au niveau de l'épalindrome. Donc là, je fais un peu d'espace. Alors, ici, on a une chaîne, on calcule l'inverse de cette chaîne, et on met ça dans une variable. Donc le résultat, là, il faut le donner en une seule ligne, on n'a pas le droit de rajouter des expressions. Donc on va se poser la question, est-ce que l'inverse est égale à la chaîne ? On regarde la définition. Voilà. Elles sont bien définies. Donc maintenant, on va faire un appel. Par exemple, Epalindrome de BAC. Qu'est-ce que ça me dit ? FALSE. Alors là, j'ai mon print qui traîne depuis tout à l'heure. Donc, je l'enlève. Et je refais mon appel. Voilà. Donc là, ça me dit FALSE. Voilà. Et par exemple, si je fais BAC et que j'écris CAB, là, il va me dire TRO. Parce que quand on lit ça dans les deux sens, c'est bien un palindrome. Alors, pour être au clair, pour bien comprendre, donc maintenant, on va regarder un peu les explications. Par exemple, si j'ai un texte, comme par exemple, Bobby, si je fais son inverse, si je calcule son inverse, Bobby, ça me donne IUB, là. Enfin, c'est dur à lire. Voilà. Il est inversé. Et maintenant, si je me pose la question est-ce que ça, c'est égal à Bobby, on va me dire que c'est FALSE. Donc, c'est exactement le test qu'on fait ici. Donc, c'est comme ça qu'on vérifie si on est un palindrome. Et on va écrire donc ce FALSE. Ça va être le résultat qu'on va retourner. Alors, si on fait la même chose, mais avec, par exemple, Bob, ben là, il va me dire que c'est TRUE. Pourquoi ? Parce que quand on fait l'inverse de Bob, on trouve Bob. Donc, comme il y a égalité ici, la valeur TRUE, on va la retourner. Alors, on va regarder notre dernière fonction. Ce qu'on voulait savoir, c'est si un nombre est un palindrome. Donc, pas un texte, mais un nombre. Alors, les nombres, on les manipule différemment. Alors, l'idée, c'est de dire, ben voilà, donc, et nombre palindrome, on va commencer, donc la variable à des NBRE, c'est pour faire penser à un nombre. Donc là, on suppose qu'on a un nombre. Donc, on a un nombre. Il va falloir transformer en chaîne. Donc, il va falloir qu'on convertisse en chaîne. Et une fois que cette conversion est faite, on va appeler notre fonction et palindrome, qui va nous donner vrai ou faux. Alors, la conversion, ça se fait avec la fonction STR, qui est fournie. Par exemple, si je fais STR de 124, ça me donne le texte 124. Et donc, ce texte-là, je vais pouvoir l'utiliser dans la fonction et palindrome. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ici, il faut que je me... que je dise qu'est-ce que c'est que ma chaîne. C'est STR de NBRE. D'accord ? Donc là, je prends en compte les nouvelles définitions. Voilà. Et puis, ici, on va dire, par exemple, est nombre palindrome. Donc, voilà. est-ce que 124, c'est un nombre palindrome ? Ben, non. Parce que 124, si je calcule l'inverse du nombre, donc là, si je fais l'inverse de STR de 124, voilà, ici, ça me donne 421. Et comme 421, le texte 421 est différent du texte en 24, c'est pas bon. Et si je reprends ma fonction et palindrome, par exemple, mais je mets... Voilà. Ici, ça va me dire trop, parce que quand je lis 124 421 dans l'autre sens, ça me redonne aussi 124 421. Donc, c'est bien un palindrome. Écoutez, on est arrivé, donc, au bout de l'exercice. On a réussi à compléter le code de toutes nos fonctions. Donc, ici. Et, sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021